Tu te rappelles l'autre fois, on a fait un livre en réalité augmentée. Je passais mon téléphone sur certaines images du livre, poum, il se mettait à bouger. Là, ce soir, j'en ai trouvé un qui est vraiment, vraiment très drôle, puis il y a plein de chansons dedans, je pense que tu vas vraiment l'aimer. C'est une histoire de caniche qui avait peur du coiffeur. J'avais vraiment envie de te le partager. Du caniche noir, celui qui avait peur, pas des monstres, ni des cougars, mais bien du gentil coiffeur. La famille royale compte sept caniches. Salvador Royal, le papa, Maggie Royal, la maman, les frères Serge Royal, Pépé Royal, Lucien Royal et Prince Royal. Sans oublier, l'unique sœur de la fatrie, Claudette Royal. Tous les vendredis, la famille royale se rend chez le coiffeur, chacun leur tour. Salvador, Maggie, Serge, Pépé, Lucien et Prince. Passe sous la tondeuse de Carlos, artiste capillaire. Sauf Claudette, qui a une peur bleue du rasoir. Pas cette semaine, j'ai mal à la tête. Pas cette semaine, j'ai mal aux moustaches. Pas cette semaine, j'ai mal au blanc des yeux. Un matin, alors que la famille royale fait sa promenade, Mario, le mouton, interpelle les parents. Vous avez adopté un mouton? Toute la famille éclate de rire, sauf Claudette. Je ne suis pas un mouton, réplique-t-elle insultée. Mais alors, vous êtes le mouton noir de la famille? Ben, ajoute-t-il en ricanant? Le mouton noir de la famille! Oh! Je ne suis pas un mouton noir, je ne suis qu'une espèce rare. Un caniche au poil très long, et non pas une bête de foie. Une étrange créature passant par la apostrophe, Mario. Monsieur Lovidé, vous dites tant de sottises. Vous devriez prendre exemple sur votre lénage tout frisé et tourner votre langue cette fois avant de parler. Mario, le mouton, épouche-mé. Claudette se tourne alors vers l'inconnu. Je vous remercie, monsieur le rat. Eh oh, je ne suis pas un rat. Je suis un chat, pas de poils. Je suis un chat, pas de poils. Le plus affectueux des chats. Et comme j'ai toujours de foie, un ami poilu, ce serait la joie. Claudette se confond en excuses. Je suis désolée. Comment pourrais-je me faire pardonner cette bourde? Eh bien, il fait un peu froid. Pourriez-vous me ramener chez moi, demande la bête plissée. Bien sûr, répond le caniche. Je me présente, Sylvain le sphinx. Je peux vous aider avec votre fourrure. Mais d'abord, vous devez résoudre cette énigme extrêmement difficile. Quel animal miaule le matin, roronne le midi et crache une boule de poils le soir? Facile. Un chat. Impressionnant, c'est sûr, Sylvain. J'ai une idée pour vos poils. Comme vous avez peur de les faire tondre, pourquoi ne pas simplement les coiffer, propose-t-il? Les coiffer, c'est une Claudette intriguée? Oui, les coiffer. En prenant bien soin d'éviter le rasoir, le sphinx donne un tout nouveau look à Claudette. Et puis, pas mal pour un chat pas de poils, n'est-ce pas? Affirme-t-il, ronronnant de fierté. Je ne me suis jamais sentie aussi coquette. Coquette! Oubliez tous vos soucis, peace and love, je vous le dis. Oubliez tous vos soucis, peace and love, je vous le dis. Le soir venu, malgré la tempête glaciale qui fait rage, Claudette remplit sa promesse et dépose son nouvel ami chez lui. Songeuse, elle le regarde marcher vers sa demeure. Pauvre Sylvain! Il grelotte! Claudette a alors un éclair de génie. Sans perdre une seule minute, elle fonce chez le coiffeur. «Rasez tout! » ordonne-t-elle avec confiance. Vous êtes certaine de ne pas avoir mal au coude, nargue de Carlos? Courage, courage, ça prend du courage Pour affronter sa plus grande peur Fini les enfantillages, voici chez le coiffeur. Le lendemain, Claudette se rend chez Sylvain. « Nom d'une boule de poil! Que vous est-il arrivé? » s'exclame-t-il en la voyant. « Mon cher ami, voici un cadeau. Pour vous remercier, j'ai décidé d'affronter ma plus grande peur. Et avec ma laine, je vous ai tricoté un manteau. » « Mais vous frissonnez, observe Sylvain. » « Ah! Il y a toujours quelqu'un qui a froid dans cette histoire! » répète Claudette découragée. « Je crois que j'ai une idée! » murmure alors le félin. Quelques minutes plus tard, Sylvain revient avec un présent. « Une connaissance voulait se départir de son manteau! » dit-il. « Ah! Il me va comme un gant! Merci, cher ami! » « Vous voyez, les épreuves nous réservent de belles surprises. En plus d'avoir de nouveaux manteaux, une nouvelle amitié est née. » « Visiblement, Marion, tu aurais dû tourner ta langue cette fois avant de rire d'un caniche! » « Il fait froid, tu aurais dû tourner ta langue cette fois. » « Il fait froid, tu caniche noire, tu ne riras pas. » « Malgré tout, je remercie le mouton. » « Grâce à lui, nous connaissons. » « Ma peur, j'ai dû affronter. » « Elle est une grande amitié. » « Nous avons tous nos frayeurs. » « Joins-toi à moi, chantons encore, un pas à la fois. » « Nous vaincrons, armées de courage, grâce à cette chanson. » « Nous avons tous nos frayeurs. » « Joins-toi à moi, chantons encore, un pas à la fois. » Voilà! C'était l'histoire du caniche qui avait peur du coiffeur. Sous-titrage FR 2021 Merci.